L'invité, c'est Détier Faï, coordonnateur du pôle des non-alignés. Monsieur Faï, bonjour et merci d'être notre invité. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir au bout du fil. Alors, monsieur Faï, quelle est votre position dans la polémique née de la nomination d'une nouvelle équipe à la Sénat ? Donc, on souligne des irrégularités et compte même attaquer le décret en y invitant toutes les entités politiques. Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est qu'il faut regretter le contexte dans lequel cette nomination est intervenue. Vous savez que c'est suite à l'invite faite à la DGE par la Sénat pour se conformer à la décision de la justice rendue pour la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Cette nomination est assez inquiétante parce que beaucoup de membres de la Sénat avaient épuisé leur mandat depuis plusieurs années et le pouvoir n'avait pas pensé à se conformer à la loi en procédant à leur remplacement. On peut imaginer que c'est parce qu'il n'y avait pas d'acte de la Sénat qui était de nature à gêner la vision du pouvoir concernant le processus électoral. Maintenant que la Sénat a pris ses responsabilités pour rappeler à tous que la force doit rester à la loi et que la loi doit être respectée, si on en arrive à remplacer tous les membres, y compris ceux dont les mandats ne sont pas encore épuisés, on ne peut que le déplorer et exprimer notre inquiétude quant à la possibilité de l'actuel ministre de l'Intérieur de conduire avec confiance, n'est-ce pas, le reste du processus électoral. Donc vous voyez dans ce changement des représailles contre Doudounir et son équipe pour avoir invité la DGE à remettre à Ousmane Zonko ses fiches de parrainage. On peut considérer que dès l'instant que Doudounir et compagnie, pour la plupart des membres du jury de la Sénat, n'étaient plus en règle parce que leur mandat était épuisé très longtemps, il y a longtemps, si le gouvernement n'avait pas besoin de les remplacer, cela peut-être, c'est que cela les arranger. Cela l'arranger le gouvernement. Aujourd'hui que peut-être la Sénat a posé un acte, on a voulu en profiter pour sanctionner les membres de cette structure en ne faisant pas de discernement dans le respect de la loi parce que quand le mandat d'un membre de la Sénat n'est pas épuisé, on n'a pas le droit de le remplacer. Notamment Seydounourouba, oui. Seydounourouba, en particulier l'excellence à l'ambassadeur Seydounourouba. Seydounourouba, c'est l'ambassadeur, oui. Alors, on parle d'irrégularité et l'expert électoral Ndiagasila qui veut attaquer le décret qui invite toutes les entités politiques à se joindre à sa requête. Est-ce que vous êtes partant, vous non aligné? Non, c'est-à-dire, pour ma part, je considère que nous sommes dans un état de droit. Et quand nous sommes dans un état de droit, chaque citoyen a le droit de faire recours à la justice pour que le droit qu'il considère violé soit respecté. Par conséquent, je ne peux que saluer cette initiative parce que si tous les Sénégalais adoptaient cette position, on pourrait aller dans le sens de plus de respect des institutions de notre pays. Donc, je ne peux que saluer cette initiative et considérer que cela est de nature à rappeler à tous les Sénégalais que la loi doit être respectée et que nous avons l'obligation tous de respecter nos institutions. Comptez-vous la soutenir, cette initiative? Disons que quand je dis que je la salue, cela signifie que nous considérons que c'est une excellente, c'est une bonne démarche parce qu'il est préférable de saisir la justice pour que la justice se prononce plutôt que de se lancer dans des manifestations qui pourraient conduire à des violences inutiles. Mais on a entendu déjà la réplique de l'ancien ministre de la justice, Ismaïla Madiurfal, qui pense que les trois, aussi bien individuellement, collectivement, n'ont pas été préjudiciés dans cette affaire. Moi, je considère qu'en tant que citoyen, en tant qu'électeur, si on pose des actes de nature à remettre en cause la fiabilité, la crédibilité du scrutin, je pense que mes intérêts sont mis en jeu. Alors, nous en venons à la situation d'Ousmane Sunko qui serait très compliquée selon ses avocats, qui l'ont annoncé d'ailleurs dans un commun profond il y a quelques jours. Ma question est de savoir ce que vous suggérez peut-être comme solution pour sortir de cet impasse et éviter peut-être l'irréparable que craignent ses avocats. Bon, dans un premier temps, je pense que le Sénégal a besoin, les Sénégalais ont besoin de tous ses fils, en particulier des acteurs politiques qui se battent pour la construction de ces pays. Par conséquent, ma première suggestion, ma première idée, proposition, serait que tous ceux qui sont en mesure de discuter avec Ousmane Sunko, de le faire pour qu'il préserve sa vie et que le combat se poursuive parce que le combat politique est un combat permanent et on finit toujours par avoir la victoire si on est sur la bonne voie. Mais il y a des positions, quand on en arrive, on pourrait arriver à avoir des résultats inquiétants sur sa vie et cela serait dommageable pour lui et pour tout le Sénégal parce que c'est un fils de ce pays et le Sénégal a besoin que tous ses fils soient en bonne santé, que leur vie soit préservée pour pouvoir servir leur pays. Alors, vous, non-alignés, êtes comme des sortes d'arbitres dans le jeu politique entre le pouvoir et l'opposition, notamment. On dénonce un processus électoral biaisé dès le départ, des règles du jeu faussées concernant l'élection présidentielle à venir. De quel bord vous sutiez-vous ? Vous pensez que l'État a tort dans tout ce qu'il fait, le régime actuel notamment, ou c'est l'opposition qui en fait trop, qui dénonce peut-être trop de violations qui n'existeraient pas ? C'est-à-dire que notre référence, c'est les résultats du dialogue politique. Le dialogue politique avait recommandé que les mesures soient prises pour la décrispation de l'espace politique, que les dispositions soient prises pour un processus électoral consensuel qui permette des élections libres, démocratiques et transparentes. Et c'est à cela que nous invitons le gouvernement, en particulier les ministres de l'Intérieur qui a la charge des élections. Parce que si des actes sont posés qui sont de nature à remettre en cause cette confiance, il est clair qu'on ne pourra pas aller à des élections consensuelles dont les résultats ne feraient pas l'objet de contestations qui pourraient conduire notre pays à une situation de déstabilisation que nous ne souhaitons pas. Et là où nous en sommes, est-ce que vous constatez des irrégularités, vous, non alignées dans le processus électoral ? Les irrégularités, c'est d'abord ce qui se passe présentement. Quand la justice se prononce, nous devons garder notre sérénité, respecter les décisions de justice, et user de nos droits pour faire recours et remettre en cause éventuellement les décisions que nous considérons comme n'étant pas conformes à notre vision de ce qui doit se faire. Et aujourd'hui, qui constitue le pôle des non-alignés ? Parce qu'on ne vous entend pas trop sur ces questions. Vous avez constaté toutes ces irrégularités dans le processus électoral, mais pourtant, on ne vous entend pas les dénoncer, peut-être comme le fait l'opposition dite radicale ou la société civile. Pourquoi ? Et qui êtes-vous concrètement ? Le pôle des non-alignés s'est déjà longuement prononcé pendant la période du dialogue et a donné les orientations. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus conduisant à la définition des candidatures qui sont susceptibles de participer à l'élection présidentielle du 25 février. aujourd'hui, le gouvernement sait et toute l'opinion sait ce qui doit être fait pour que véritablement les élections se passent dans d'excellentes conditions. Alors, qui sont aujourd'hui les membres du pôle des non-alignés ? Quels sont les partis qui composent ce pôle ? Vous savez, le pôle des non-alignés c'est un ensemble de partis qui se regroupent à l'occasion des dialogues politiques pour se prononcer sur les conditions d'un processus électoral transparent et démocrate. Quand nous sommes à une période des élections comme la période à laquelle nous nous trouvons, c'est la composition des coalitions qui ne se base plus sur les pôles politiques, que ce soit l'opposition, la majorité ou les non-alignés, mais qui se base sur des affinités de programmes et de visions pour le devenir de ce pays. C'est la raison pour laquelle quand vous allez aujourd'hui dans ce qui composait le pôle de l'opposition, vous voyez plusieurs groupes, plusieurs camps, plusieurs regroupements, coalitions pour aller à l'élection présidentielle. Dans ces regroupements, vous pouvez voir des gens qui viennent de la majorité comme des non-alignés, mais quand vous prenez aussi d'autres coalitions, vous retrouvez certains membres du pôle des non-alignés et de l'opposition. Ce qui fait que ces questions de pôle sont surtout présentes en ce qui concerne les questions liées au dialogue politique. Merci Monsieur Détiéfaï pour ces éclairages. Ça a été un plaisir de vous avoir au bout du fil. Vous étiez notre invité pour cette matinale. Merci beaucoup, le plaisir de partager. Merci.